Nous saluons ce soir toute l'église dans les noms du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Colossiens chapitre 2, verset 5. Colossiens chapitre 2, verset 5. Colossiens chapitre 2, verset 6. Et nous sommes dans l'église locale. Hier, je vous ai donné un schéma, un plan. Dans l'église, il y a des dons, il y a des offices. Parmi les dons, il y a les neuf dons de l'esprit et les cinq ministères de la parole. Le don, c'est Dieu seul qui les donne de façon souveraine. Il ne consulte personne. Les offices, c'est l'église locale qui les établit. Ce sont des charges locales. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix. Elle a bien ordonné des choses dans son église. Ce sont des choses que vous ne trouverez pas ailleurs. Nous venons de lire une portion de la parole de Dieu. Paul l'ouvre les chrétiens des Colosses. Il dit, je suis absent de corps. Mais à l'esprit, je vois les bonhommes qui réunis de vous. Et la fermeté de votre foi en Christ. A la fin du temps de la grâce. L'église qui tiendra. C'est une église instruite d'après la parole de Dieu. Et qui sera ferme. Et ça se passe en sept heures. Aujourd'hui, dimanche. Je vais parler de certaines notions. Qui font partie de notre vocabulaire. Que vous ne trouverez jamais ailleurs. Sont des choses étranges. Mais qui sont dans la Bible. Nous allons parler de la souveraineté de l'église locale. Et dimanche, on va parler de la démocratie dans l'église. Ce sont des notions très, très importantes. Ça n'existe pas dans les dénominations. Ça n'existe pas dans les dénominations. Ça n'existe pas dans notre camp. Personne ne sera épargné. Il ne se fait pas dire que nous sommes dans le message. Mais vivons la parole de Dieu. Dans sa totalité. La souveraineté. 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 Supremacy. Autonomie. C'est la même chose. C'est la même chose. nos langues locales sont pauvres mais ça exprime la même pensée Dieu envoie un prophète et nous a révélé la volonté dans son enseignement aux Épitres Épitres aux Hébreux Hébreux chapitre 5 et 6 première partie le parallèle 26 la pensée principale est là et nous allons développer cette pensée ce soir je lis mais je crois dans l'autorité suprême de l'assemblée locale oui que chaque église soit maître d'elle-même choisissez faceur cédiaque quoi que ce soit alors de cette manière l'homme n'a pas de vécu au-dessus de lui si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église il ne doit pas demander à qui que ce soit s'il peut faire ceci ou faire cela seul individu est en contact avec le Saint-Esprit montrez-moi dans lui ce qui est plus grand dans la Bible qu'un ancien local c'est vrai oui messieurs la souveraineté de l'église locale chaque église pour elle-même maintenant la fraternité c'est merveilleux toutes les églises devraient se trouver dans une pareille fraternité toutes ensemble mais il y a la souveraineté de l'église locale la souveraineté la soupermastie ou l'autonomie de l'église locale le tabernak chrétien de Lubumbashi est une assemblée locale c'est une église souveraine il y a la soupermastie la soupermastie et l'autonomie c'est pour nos églises qui font partie du corps de Christ sont des églises autonomes et indépendantes je reprend qui font partie du corps de Christ sont des églises autonomes et indépendantes qui font partie du corps de Christ sont des églises maintenant si quelqu'un n'a pas un bon esprit il fera des dégâts avec ça il y a des églises c'est ce que nous voyons parmi les frères aujourd'hui nous sommes autonomes nous sommes indépendants et on fait des bêtises au nom de l'autonomie au nom de la souveraineté au nom de la suprématie je veux que chacun retienne ses principes il y a des églises Dieu est seul et souveraine Lui seul Il est souverain Il est suprême Il est autonome Il n'y a pas de personne Lui seul Il est seul Par Dieu avec les anges Par Dieu avec les saints Par Dieu avec Marie Lui seul Il est tout puissant Il est tout suffisant Seul il est autonome Il est souverain Quand il fait des dons Il ne considère personne Il ne considère aucun ange Aucun prophète Aucune église Parce qu'il est souverain Si on était dans le monde On l'appelerait souverain primaire Il n'est pas souverain Première position Celui qui est souverain En dehors de Dieu Aucun homme n'est souverain Aucun Dans les affaires de Dieu Les nations suivant Les nations suivantes politiques On dit Le roi il est souverain Ça c'est dans la politique Mais dans les affaires de Dieu Aucun homme Aucun homme n'est souverain Aucun homme Aucun homme Seul son église Aucun homme Seul son église Pas une partie de l'Assemblée. Le Conseil des Anciens n'est pas souverain. Le Conseil des Diak n'est pas souverain. Le Conseil des Anciens n'est pas souverain. Un groupe de frères n'est pas souverain. Le Conseil des Anciens n'est pas souverain. Et on va expliquer bien ces choses. L'Église toute entière est souveraine. Et on peut décider. Et si on doit bien comprendre. Pour une véritable Église locale. Il y a un domaine réservé à Dieu. C'est quand il s'agit de sa parole. Aucune Église n'a le droit de changer la parole de Dieu. Quel non-sens c'est une folie. Dis-nous en tant qu'Église souveraine. Nous allons décider. Si nous voulons ordonner les femmes. Ministres ou pas. En tant qu'Assemblée souveraine. Et si chez nous les femmes vont commencer à prêcher. Là vous êtes dans le camp du diable. Ça c'est intouchable. Frère Branham a dit quelque part. Si Frère Neville. Voulait prêcher la doctrine des mots de Jouvoir. Il y en a qui pensent à ça. C'est entre vous et moi. C'est entre vous et lui. Le même frère Branham. Il y a pour moi. Et pour ceux qui me suivent. Notre absolu. C'est la Bible. Pour moi il y a Branham. Et pour tous ceux qui me suivent. Notre absolu. C'est la Bible. Le seul absolu c'est la Bible. Il y a Branham le Bible. Dans son absolu c'est Branham. Ah ça ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'ont encore Branham. Il y a beaucoup de gens qui n'ont encore Branham. Il ne faut pas que tu aies dans l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut pour t'aider ? Il y a beaucoup de gens qui ont dit. Lui son absolu c'est la Bible. Et tous ceux qui le suivent. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. La Bible. Il y a une seule loi. L'amour. Ça c'est une loi. Ne devait rien à personne. Si c'est une de vous aimer. Nous avons des dettes. D'aimer les frères. Peu importe comment ils sont. C'est une dette. Malgré leurs défauts. Nous devons les aimer. C'est une loi. C'est ça notre loi. La loi de l'amour. Ça c'est une loi. Il est une chérie. Un seul credo. Ah, credo monja. C'est Christ. Christo. C'est fini. Les églises locales sont souveraines. Autonomes et indépendantes. C'est pourquoi nous sommes complètement différents des dénominations Dans les dénominations, il y a la hiérarchie Nous sommes dans le Haut Katanga sur le plan administratif Le chef du Haut Katanga s'appelle Lubumbashi Dans la dénominations, l'église de Lubumbashi Chapeute toutes les églises du Haut Katanga Les autres sont sous Lubumbashi Nous allons à la direction Maintenant au niveau national L'église de Kinshasa Vous seriez le chef de toutes les églises du Congo C'est ce que c'est dans la dénominations Et la conséquence Vous avez des passeurs de zone Des passeurs sous régionaux Des passeurs provinciaux Des passeurs nationaux Et vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Un peu partout Le représentant légal Le représentant légal Il doit résider à Kinshasa pour le Congo Il opère de permutations Comme il veut Et tout le monde se soumet Il place le passeur où il veut C'est le numéro 1 Tout le monde doit se référer à lui Si c'est une église internationale Le chef est en France C'est la référence numéro 1 Il y a même des églises Pour enterrer X ou Y Lui, celui qui doit l'enterrer Il est en France On doit attendre pendant une semaine A cette Ayakoui Pour l'enterrer Il n'est pas encore là Il doit être en France Boulouma, boulouma, boulouma Ah, ça c'est pitoyable Et on fait une semaine Sous le froid Moubaridi L'attendre pour l'enterrer La personne Et vous voyez ces choses ? Dans les églises Le même deux mots Retrouvez-vous dans le message Sous forme de manteau babylonien Manteau babylonien On a amené ça dans un message Mais il n'est pas bien instruit Comprends Que quelqu'un peut une autre assemblée Initial ou Mbachi par exemple Etablir l'ordre Regardez comment Satan érusce Il y a eu un temps Les gens se sont tombés sur la brochure Avertissement pour jugement Bantouali a encore fait le kitabuyamaubiri, Kalamusha, Kisha, Ukumu. Ravran, explique le ministère. De l'apôtre, il explique. Les gens ont un compris. Comment tu as réglé un bâle ? Il y a un apôt celui qui doit mettre de l'ordre. Il y a eu quelque part. Qui a mis de l'ordre ici ? Tel ! Fréviens ici. Et tu apôtres ? Il met dans l'ordre Dans l'église qu'il n'a jamais fondé Observez la suite C'est un désordre terrible Aucun a le pouvoir Demain de l'ordre Dans l'église qu'il n'a jamais fondé Je ne peux pas dire qu'il m'a fait Mettre de l'ordre Je ne peux pas étudier pour cette église C'est du désordre Je ne peux pas dire qu'il m'a fait Commence à l'appel de l'ordre C'est du désordre Il y a même des prédicateurs téméraires J'en connais un Un jeune prédicateur Il va dans un voyage missionnaire Il va dans un village Le premier voyage missionnaire Il se met à établir l'ordre Il fait Tu es téméraire toi C'est ton premier voyage missionnaire Il en sait l'eau Il place l'ordre C'est la confie C'est la confusion La fraternité Oui C'est merveilleux De toutes les églises Il devrait être dans une fraternité Dieu nous a donné des frères Et de sœurs dans le monde entier Mais il y a la souveraineté De l'église locale C'est la confie 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 Et respectons son œuvre Nous sommes des frères C'est très bien Et on doit quitter l'esprit Mais respectons la souveraineté De chaque assemblée locale Je dois procéder par des illustrations Pour que vous puissiez comprendre la chose La colonne vertébrale c'est la doctrine Dieu a déjà réglé la chose Pour ces églises Les autres peuvent changer L'église catholique a sa doctrine Et quiconque Fait partie des catholiques En partant de sa doctrine Depuis Rome Même le problème de la messe C'est déjà fixé depuis Rome Aujourd'hui on lit ça partout Et chaque peuple respecte cela Tu ne peux pas défier Si tu défies Tu es excomunié Tu te soumets Aveuglement à ça Avec chaque fois Je ne peux pas le dire Que le jour vous lisez Tout le jour vous lisez ça Moi je suis passé par là Mais je répète Quand je regarde Alors je dis Il est en école catholique Et on va la maison chaque matin 5 heures on nous réveille chaque jour quand je regarde c'est bon on vient avec la Bible au lieu de prêcher on chante et on aimait ça tu te l'appelles chante bien et quand il a terminé il fait se finir et les gens sont comme ça et ils croient qu'ils sont dans l'église non 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 il y a des choses qui dépendent de l'église locale c'est comme l'établissement des offices je l'ai dit hier Dieu nous a honorés il dit le don c'est moi les offices c'est vous mon église faites ça agissez à mon nom vous savez Frère Franck il est conscient de sa responsabilité quand il écrit à la fin il dit agissant de la part il comprend ce qu'il est nous aussi en tant qu'église locale nous allons agir au nom de Dieu agissant de la part de Dieu il faut être profane pour agir avec le gel je reviens sur ça dimanche il faut être vraiment profane comme les aïe pour agir avec le gel si nous voulons construire un bâtiment nous conducteurs on peut avoir une pensée on a comme de espace autant agrandir le bâtiment pour construire un autre bâtiment mais ça va entraîner des frais on vient avec le projet devant l'église peut-être nous au autre niveau nous sommes d'accord notre bâtiment est devenu petit par rapport au nombre de gens qui fréquentent on a la pensée de l'agrandir est-ce que vous a prouvé la chose nous prenons un vote sur l'église l'église doit t'approuver si l'église dans son ensemble le refuse ça tombe on ne peut pas s'imposer l'église l'église a refusé et ça n'est fini regardez pour illustrer la chose et ça dépend d'une église à l'autre je prends deux cas lors de la construction du bâtiment de notre église au campus il n'y a plus de services au campus le fait réclamer et il fallait résoudre ce problème il y avait urgence on a juste une cotisation ça va prendre beaucoup de temps pour aller vite sollicitons quelque chose au niveau de la banque un emprunt au niveau de la communauté c'était ok ancien diacre à l'université ok mais c'est l'église il doit payer la dette consultons l'église l'église a réfugié et pourtant il y avait une urgence on ne peut pas entrer l'église dans la dette à son insu moi je peux contrater une dette en tant qu'individu je ne vais pas vous entrer dans une dette je fais des choses vous non non ça n'existe pas nous avons mis les dossiers à côté le Seigneur connaît c'est mon moyen maintenant regardez à Koloizi lors de leur construction mais ils ont approuvé ils sont dans la banque ils ont pris l'argent ils sont libres nous respectons leurs décisions et aussi dans la résidération de Lubumbashi on doit voir ça c'est tirer non non Lubumbashi il y a des isolies et quand nous on avait respecté la chose ce n'est pas notre affaire c'est l'affaire de Dieu les étudiants font partie du corps de Christ ce sont ces enfants qui crient ce n'est pas notre problème on a laissé la chante la main de Dieu quand vous soyez Dieu Dieu agit on n'a pas sollicité un frère Dieu lui-même a touché le coeur d'un frère il est venu de lui-même dit moi je vous prête cet argent vous le remettrez à votre aise et on a fait ça et on a commencé à remettre le poids excusez-moi on a appuré on a appuré la dette Dieu est-ce que vous comprenez respectons l'autonomie de chaque assemblée locale un deuxième cas c'est le funèbre avant la pandémie nous tenions ce funèbre dans l'église maintenant il y a des résistions de l'état c'est pour un temps ça va passer mais l'éthroger a réfugié il n'est pas question d'amener des cadavres dans l'église pas question eux le font en dehors de l'église au cimetière peut-être mais pas dans le riz dans la catala ils ont refusé mais on ne peut pas s'intégrer sur ça d'abord de se finir en soi n'est pas profitable aux défunts j'aime que chacun comprenne ça le défunt ne gagne rien parce que parfois il y a des qui insiste inutilement même quand l'école est amenée ici pour nous on rassemble beaucoup de gens et on leur parle de Dieu les vivants notre Dieu n'est pas un Dieu des morts un Dieu des vivants qui s'adresse aux vivants le mort ne gagne rien si pendant que vous avez encore le souffle de vie vous améliorez avec la parole de Dieu vous mourrez pécheur de l'autre côté vous êtes pécheur même si on a mal ça ne change rien frère le frère le frère lui tenez dans son église je ne sais pas ça vous ne connaissez pas de passer de cet homme tu peux commencer à faire de l'autre c'est le passé à se passer une landa sana comme il y a une ingé une ingé une ingé une ingé une seule qui vivait une mauvaise vie étudiante elle meurt les gens étaient là qui connaissaient la mauvaise vie de la soeur pendant la prédication c'est un ingé 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 nous on ne savait pas j'étais présent on pêche les gens arrivaient quand n'importe son mais c'est du feu même un pêcheur il s'incline ces gens s'amusent ils font des enquêtes un ivrogne et ce sont ses amis qui faisaient du bruit donc le défunt ne gagne rien si nous tenons ça il n'a rien gagné si on n'a pas fait on ne perd rien on doit être équilibré je respecte la position de kolizi dans un voyage missionnaire un dimanche j'ai la chair je veux vous parler du service finebre j'ai une phrase de frère de frère je veux qu'il y ait un désordre et je répondrai devant vous vous allez trouver l'église inutilement est-ce que vous comprenez parce qu'ils n'ont pas péché s'ils ne le font pas le défunt ne perd rien on respecte cette autonomie nous sommes des frères et des très bons frères c'est très important ce pourquoi nous exhortons les conducteurs de comprendre ces choses et de ranger aussi ces choses qui dépendent de l'assemblée locale quand vous avez encore le temps en temps de paix on insule l'église sur ces choses je n'ai pas de confondre chaque année où il y a mambo ou moi ou fulane n'attendez pas que le problème surgisse il y a des frères qui nous laissent des dossiers ou des problèmes insolubles selon la parole de Dieu et nous sommes dans l'obligation de cette solution intermédiaire je vous ai lu quelque chose que chaque église choisisse ses passeurs on verra ça plus tard je vais vous donner une pensée il y a toutes les procédures comment on doit le faire quelqu'un doit venir de nous vous êtes dans une église et vous êtes seul le système de tonnerre il y a des gens qui ont l'esprit de tonnerre ça c'est chez le tonnerre tout est concentré sur les pasteurs même dans leur folie la dîme c'est l'argent du passeur quel mensonge la dîme c'est l'argent du Dieu personne ne paye la dîme au passeur tout payé à Dieu c'est l'argent du Dieu quand vous n'avez pas la dîme vous n'avez pas volé le passeur vous avez volé Dieu vous avez volé le passeur vous avez volé le passeur le passeur vous avez volé le passeur parfois c'est l'égoïsme l'égoïsme l'église fonctionne à un ordre d'après Dieu d'après la Bible on doit voir au moins deux anciens même trois, quatre, cinq, six mais pas un seul ancien c'est faux c'est un faux système on a connu des problèmes je prends seulement deux cas dans le Haut-Katanga dans ce message après le décès de Friki Tengue Kassoumbale Sadwane il travaille seul avec le diac c'est un problème comment on le résout vous voyez et pourtant avant sa mort je parle avec lui mais de l'ordre je peux t'équipérer il n'a pas fait c'est une question deuxième cas frère Ndibu à Kalukuluku je crois moins d'une en avant sa mort j'ai la peine tu ne dois pas travailler comme ça Dieu t'a utilisé pour ses églises Kalukuluku Kasapa Kimbembe Kawama mais de l'ordre elle reste avec une église il est en bonne santé je ne sais pas pourquoi je lui disais ça moins de six mois une maladie commence et les choses sont allées très vite dans deux ou trois mois il est déjà parti l'église est restée sans conducteur avec des diacres et les prédicateurs ils sont venus vers nous connaissant les principes de la parole nous ne pouvons venir là-bas et pourtant frère Ndibu était le bébé de cette église notre église n'a pas de petits fils Dieu n'a que de fils et de filles c'est une église c'est une église à part dans la dénomination c'est plus facile le représentant signe un arrêté puis c'est fini c'est réglé c'est une église c'est une église c'est une église c'est une église pour éviter de tomber dans une faute c'est vous-même allez vous organiser nous on va inscrire vous nous amenez votre église c'est vous-même et on va deviner ça le jour du vote il faut que les gens comprennent un chef de famille responsable avant de mourir il met de l'ordre je peux bien mourir aujourd'hui comment sera ma famille il met déjà de l'ordre il a su ses enfants sa femme ses frères maintenant toi tu meurs et tu nous laisses des problèmes maintenant je me pose la question est-ce que tu vas dans le bon sens ou le mauvais sens si nous nous laisses les problèmes insolubles si que Dieu avait dit à Ezekias mette l'ordre tu vas partir si nous mettons de l'ordre dans nos familles comment tu connais l'autoratif pour moi j'ai jamais aidé tu es de l'église tu es pasteur seulement pendant 15 mille années des années oh je suis tout et tu es indifférent non nous avons commissé des frères 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 il n'a pas écrit une chose comme ça où la mme la dit là tu es calomnie en lourde de la sainte doctrine quelle sainte doctrine soumettez-vous à la parole de Dieu soumettez-vous à la parole de Dieu c'est l'esprit de tonnerre à terme de tonnerre vous avez cet esprit là et même si tu ne crois pas au tonnerre tu as cet esprit chaque église est autonome indépendante mais je reste là dans l'ennemi de la parole de Dieu mais je n'ai pas la doctrine là vous n'êtes pas autonome indépendante ce sont des choses de moindre importance même dans l'établissement des offices qui en tant qu'église autonome indépendante nous allons mettre les formes dans les offices ça ce n'est pas l'autonomie ça c'est l'autonomie des démons ça c'est l'autonomie des démons ça c'est l'autonomie des démons dit ici chez nous il y aura des formes diacones en tant qu'assemblée indépendante non non je vois même vous je vois même vous hommes de Dieu prédicateurs quand vous voyez soyez sages quand vous voyez soyez sages quand vous voyez dérangé parlez-en au conducteur dans une union privée parce que si elles comprennent et qu'elles connaissent la chose ça fera plus de bien que de mal que de créer une secousse inutile même une révélation venant du Dieu si elle vient du Dieu vous serez patient vous la porterez avec beaucoup d'amour Dieu m'a révélé ça les autres ne connaissent rien ce sujet c'est dimanche ça va barder ça va chauffer professeant la vérité dans l'amour pour que ça chauffe pour que ça barde là tu es il n'y a pas de démon ce sont des démon qui te poussent à faire ça professeant la vérité dans la charité même une vérité on la porte avec amour pour que le gens puissent la recevoir l'autonomie quand vous voyagez vous allez quelque part il y a toujours des mots respectez cela peut-être leur chère regarde vers l'est il n'y a rien il n'y a rien il n'y a jamais dit ce frère la chère laisse mais quand nous prions donc tu regardes vers l'est il n'y a jamais dit ça qui en priant regarder vers l'est ou vers l'ouest les vrais adorateurs prient en esprit et en vérité la vérité c'est la parole quand il n'y a pas de parole c'est une fausse prière celui qui te tourne son oreille de la loi de la parole de la vérité sa prière est une abomination que le Seigne vous bénisse on a parlé de la supremacie nous devons respecter même quand vous voyagez respecter cela il y a une chose intouchable ça peut la parole vous n'êtes pas autonome pour changer la parole non frère vous voyez ça c'est notre façon de voir ici à Coloésie sa ouqu'il y a Mungu la parole de Dieu la même doctrine dans toutes les assemblées qui font partie du corps de Christ c'est la même parole mais il y a toujours des mondes d'importance nous établissons le diacre de la même manière un diacre doit être mari d'une femme on peut trouver chez vous le diacre polygame ils sont autonomes ici c'est notre façon de voir non ça c'est la parole regardez le mandant on va expliquer ça nous c'est trois ans ici à Coloésie c'est deux ans à l'heure c'est une année chaque église est libre nous pouvons changer dis mettons cinq ans même dix ans pour réviser une année ça dépend d'une église à l'autre il y aura des femmes qui vont faire le travail d'anciens ils sont libres dans les dénominations et nous trouvons des femmes anciennes là-bas un homme friqué il croit aujourd'hui demain il devient ancien ils sont libres c'est pas notre problème mais le nôtre c'est qu'ils disent qu'ils sont les nôtres mais qu'ils se soumettent à la parole la totalité pas une partie non mais n'est pas le souhait de Babylone même les gens des fausses doctrines l'église dans son entièreté Satan est terrible quand on est une foule mélangée un groupe de frères commence une histoire dis au pasteur l'église 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 ce n'est pas toi ce ne sont pas des anciens même le groupe des ministres nous les prédicateurs nous les diacres ce n'est pas l'église un jour on était à Kaboul je n'ai rien dit j'ai reçu des frères qui ont parlé au nom de l'église combien sont-ils informés de ce dossier qui lève la main à peu près 10% c'est voilà l'église l'église nous venons ensemble on prend un vote moi j'ai une voix et j'ai une voix et j'ai une voix chaque diacre a une voix chaque administrateur chaque frère chaque soeur c'est ça l'église c'est ça l'église ne parle pas au nom de l'église il y a même des soeurs parce que je ne viendrai pas à l'église est connue de toutes les soeurs de toute l'église tu te fais des illusions les gens de ton quartier si je pose la question à l'église tu serais étonné peut-être il y a moins de 10% des soeurs qui sont au courant de ton problème l'église c'est l'ensemble de frères et de soeurs et ça c'est ça l'autonomie c'est ça la supprimatie c'est ça la souveraineté de l'église une église souveraine on agit ensemble vous comprenez pourquoi dans notre marche le pasteur seul ne peut pas chasser quelqu'un de l'église même si quelqu'un a giflé je ne peux pas venir ici écoutez t'es chassé de l'église d'accord et qu'ils aient quitté la chose oh non un diacre bien le suit à ses passeurs unakoto le pasteur là tu es dans l'erreur mais vous avez un diacre comme ça dites frère tu n'entres pas le pasteur vous a dit que tu ne dois plus entrer dans l'église il n'est pas diacre il est le diacre du pasteur il n'est pas le diacre de Dieu il n'est pas le diacre du pasteur il ne défend pas la parole de Dieu mais il défend le pasteur que le seigneur vous bénisse et dimanche nous allons parler de la démocratie dans l'église une véritable démocratie là où il est l'esprit du Christ il y a aussi la liberté mais la liberté dans les limites de la parole nous avons été appelés à la liberté mais ne faites pas de cela un prêt de vivre sous la chair il y a des gardes fous il y a des gardes fous et nous verrons ces choses ça va nous aider comment agir avec le sens des responsabilités le plus élevé seigneur Dieu est notre père nos cœurs sont tellement touchés tu nous as réellement honorés en tant qu'église du Seigneur et nous portons de très grandes responsabilités via notre secours à nous la grâce d'agir dans le respect de tes instructions fais en sorte que la crainte de ton nom la crainte de ta parole puisse vous accompagner pendant ce petit temps tu connais nos cœurs nous n'avons qu'un seul désir celui qui te plaira en toutes choses viens notre secours tu nous partage et rends-nous capables de t'honorer dans tout notre être béni tes fils accorde à chacun selon son désir selon sa foi selon ta grande miséricorde nous allons sortir puisse vous accompagner nous croyons que tu l'as accordé et nous avons ici demandé avec toi et au nom de notre Seigneur et sauver Jésus amen que le Seigneur vous bénisse dimanche on va parler de la démocratie on va aussi toucher beaucoup de points